Vous avez pu imaginer à un seul instant que 30 ans après tout ça, la situation pouvait se tendre à nouveau de manière aussi exceptionnelle avec la Russie. Oui, bien sûr. Vous avez vu les choses venir ? Qu'est-ce qu'on a raté en fait pour la relation avec eux ? On parle d'une longue période. Oui, mais oui. Après la fin, la vraie date, ce n'est pas la chute du mur, c'est la fin de l'URSS. Après la fin de l'URSS, on a à nouveau la Russie. C'est là qu'il y a... Non, non, pas tout de suite. Mais pendant des années, il y a Yeltsin. Et dans le souvenir des Russes, on leur dit la démocratie d'Usaoui, la démocratie et Yeltsin, l'effondrement du niveau de vie et la corruption. Pour les Russes, c'est ça. C'est les années Yeltsin. À l'époque où les conseillers américains dans les ministères russes, à la demande des Russes, imposent la thérapie de choc. 40% d'effondrement du pouvoir d'achat. 40%. Dans nos pays, si les gens pensent qu'ils ont perdu 0,5, ils sont en révolution. Donc après, il y a eu le mandat Poutine 1, Poutine 2, puis Medvedev. Il y a une longue période où je pense, comme la plupart des Américains vétérans de la guerre froide, que l'Occident a accumulé les erreurs et les provocations et les maladresses. Mais pas par complaisance par rapport à la future Russie redevenue nationaliste, par, disons, désinvolture ignorante. On a gagné. On a gagné globalement. Et on s'en fiche un peu de ce que pensent les Russes, les Chinois, les Arabes et les Africains. Donc ça, c'est une période après. Après, il y a le début de l'évolution, notamment à partir de Poutine 3, qui est une évolution vraiment nationaliste, d'ailleurs annoncée par Poutine dans des discours, et autant l'Occident, à mon avis. C'est délicat d'avoir le débat aujourd'hui, parce que quand on voit les horreurs en Ukraine et les bombardements, c'est presque gênant. Mais quand même, il faut comprendre le débat lié aux États-Unis, beaucoup plus que dans les débats chez nous. Donc après, on n'a pas été assez inclusifs au début. Même Kissinger l'a regretté, ça. On n'ait pas construit un système de sécurité qui a imbriqué la Russie. Et dans un second temps, toutes les dernières années, on n'a pas été assez digesifs et pas été assez fermes. Il faut bien distinguer ce qu'on parle de 30 ans. Donc depuis Poutine 3, il y a un danger évident, même avant l'affaire de Crimée et après, etc. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une responsabilité, alors évidemment pas dans ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, mais il y a une responsabilité de la part des Occidentaux dans ce qu'est devenu Poutine et ce qui l'a amené à attaquer l'Ukraine aujourd'hui ? Dans un colloque historique, on pourrait le dire, oui, mais c'est délicat à manier. En tout cas, et ce n'est pas que la Russie, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, il y a eu un vote après l'agression de Poutine. Et l'agression est évidente, elle n'est pas contestable, et puis la guerre est atroce, etc. On voit tout ça. 140 pays ont condamné. Très bien. Une quarantaine de pays a refusé de condamner. Quarantaine de pays qui représentent démographiquement 60% de l'humanité. Il y a l'Inde dedans, il y a évidemment la Chine, mais il y a aussi l'Inde. Donc quand même, par rapport à l'idée qu'on est les maîtres du monde, on est l'avant-garde morale du monde, c'est d'un tout de répondre nos valeurs, nos critères, nos normes, etc. Il faut que les Occidentaux réfléchissent là-dessus. Parce que ça ne concerne pas que la Russie. Cette arrogance un peu désinvolte, c'est la même chose qui a conduit à faire rentrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, alors qu'elle ne respectait aucune règle. Parce que les Occidentaux se sont dit à l'époque, on va les faire rentrer, ils vont se développer, et ça va les rendre automatiquement démocratiques. Donc il y a quand même une série d'absurdités. Donc il faut qu'on atterrisse dans ce monde-là, en gardant évidemment viscéralement nos valeurs, mais il faut comprendre qu'on va être obligé de réinventer la coexistence pacifique avec les uns et les autres. Mais pas avec les Russies maintenant, on ne peut pas. La seule urgence, c'est d'arrêter la guerre et la souffrance des Ukrainiens. Un jour, on pourra un jour réinventer quelque chose avec la Russie pour vous ? Un jour, oui. Il faudra. Il y aura toujours la Russie à côté.